Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Écoutez, je ne sais pas si vous autres vous êtes posé la question, mais je me suis posé ça longtemps. Ça a bien l'air dur d'être aimé pour ce que je suis, puis c'est bien dur d'être accepté comme je suis. Je me suis posé ça souvent, moi, cette question-là. Je trouvais ça dur d'être aimé comme je suis, puis d'être accepté comme je suis. Oui, puis sais-tu quoi? J'ai eu la réponse. C'était de ma faute. C'est pour ça que je veux te faire cette vidéo-là. Tu sais, toi qui m'écoutes, probablement que quand tu rentres en relation ou que tu es en relation, tu as peut-être des fois des malaises ou des manques. Puis souvent, ce qui se présente, c'est simple. On présente un double. Un double, tu vas me dire c'est quoi? C'est que quand tu rencontres quelqu'un ou que tu es en relation, il y a toujours ces fameuses peurs-là du rejet, de l'abandon, de la trahison, d'être jugé, d'être comparé. Fait que là, on se présente sur notre meilleur jour, mais c'est un des pires, pires moyens pour que l'autre ne t'aime pas comme tu es, puis qu'il t'accepte comme tu es. Pourquoi? Parce qu'un être humain, toi qui m'écoutes, toute ta vie, tu vas avoir ton passé à régler, puis des situations à remettre en question, puis à pouvoir probablement vivre des émotions qui faire sus une relation du passé ou une expérience du passé. À partir d'aujourd'hui, si tu te présentes tel que tu es, avec tes peurs, tes doutes, des choses qui ne sont pas nécessairement réglées, que tu as peut-être besoin d'écoute, que tu as peut-être besoin de t'être sécurisé, que des fois, probablement que tu as juste besoin d'être plus réconforté, d'être motivé, d'être encouragé, mais non! Qu'est-ce qu'on présente? Bien, la personne qui va bien, tout est beau, pas de problème, capable de s'en rendre tout seul. Moi, je vais te dire d'affaires, c'est difficile, là, ça va être difficile, moi, là, si je décide que je veux t'aimer, puis que je ne sais pas trop qui tu es. Pourquoi tu penses que j'ai bâti ma conférence qui va être en salle à l'automne, bien m'aimer pour mieux aimer, parce que j'avais décidé à un moment donné, puis tu sais, j'ai pris du recul, puis ça fait des années, j'ai dit, Colin, je vais toujours bien essayer de m'aimer pour essayer de mieux aimer les autres, pour qu'ensuite de tout ça, je vais recevoir, je vais bien plus avoir de chances d'avoir mes besoins comblés si je suis transparent avec l'autre, si je vais avoir bien plus de chances que l'autre sache qui je suis, puis qu'est-ce qu'il doit me donner si je me présente moi-même. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu attends pour arrêter de te mentir et que de croire qu'il faut toujours que tu sois ton double? Un double, ben oui. Jouer un rôle, jouer quelqu'un d'autre. On est des enfants qui ont eu des blessures. On a tout un enfant blessé à l'intérieur de soi. On a toutes nos limites. On a toutes nos insécurités. On a nos mal-aides. Le but de ce vidéo-là, c'est qu'aujourd'hui, avec toi-même, OK? Plus tu vas être absent de toi-même, moins que les gens peuvent être présents à toi. Puis je la répète, plus tu es absent de toi-même en relation, moins les gens peuvent être présents à toi. Plus tu es présent de toi-même et que tu te présentes à l'autre. Et boy, tu as bien plus de chances que l'autre soit présent à toi. Puis l'autre est la même chose que toi. Là, tu vas me dire, ben là, je n'attire jamais les bonnes personnes ou quoi que ce soit. Plus tu vas t'écouter, plus tu vas savoir qui tu es, plus ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Tu vas faire attention. Pourquoi qu'un restaurant présente un menu du jour bien détaillé, bien ciblé, pour faire des bons choix? Ben, il ne cache pas rien, il ne cache rien quand tu te présentes à quelqu'un, quand tu te présentes à quelqu'un. Je ne te dis pas le premier soir. Puis ça, là, ce n'est pas juste en relation amoureuse. Dans toutes tes relations, les gens proches, choisir les bonnes personnes, OK? Ben, apprendre à être vulnérable, puis à vivre dans l'humilité, hein, que ça va changer. Tu vas l'être aimé comme que tu es, puis accepter comme tu es. On est ici pour une chose, aimer à être aimé. Même si tu fais toutes les formations imaginables, puis tu comprends tout, le jour que tu vas devenir plus proche de toi-même, plus sensible à toi-même, te traiter différemment de comment peut-être tu as été traité, bien, tu vas être encore davantage fier de toi. Puis pour finir, tu as ton chemin déjà d'entommer. Entommer, c'est un mot d'embause. Tu as déjà un bout de fait, OK? Continues. Puis quand tu vas être avec quelqu'un, sois qui tu es. T'es qui, vraiment? Qu'est-ce que tu portes en toi? Monte-les à tes qualités. Monte-les à tes talents. Monte-les à tes forces. Monte-pas seulement, seulement au-delà de ce que tu ne peux pas, puis que tu vas dire à l'autre. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir de la distorsion dans la relation. On est l'ombre, puis on est la lumière, OK? On porte l'ombre, puis on porte la lumière. Deale avec ça. Tu présentes quelqu'un, tu présentes un côté de la médaille, tu présentes l'autre côté de la médaille. Puis à toi de choisir après ça si les personnes sont compatibles avec toi. Et c'est là que les gens vont savoir qui que tu es, comment que tu es, qu'est-ce qui se passe avec toi, puis ils vont être bien plus en mesure de s'occuper de toi, puis de te donner ce que ça te prend. Puis là, tu vas te sentir aimé, apprécié, respecté, et tu vas te sentir quelqu'un, de te sentir important ou importante. Et là, tu vas te sentir, enfin, qu'il y a du monde là pour moi. Mais pose-toi la question. Je présente-tu mon double ou je me présente moi tel que je suis, tel que je suis. Tu es en démarche de te connaître, c'est ça la conscience. Continue, continue, continue. La conscience va ouvrir à vos ressentis, à tes choix, puis à tes actions. Part avec ça. Il ne manque pas ma conférence à l'automne, bien m'aimer pour mieux aimer, un contenu complètement différent dans les salles que je suis en train de planifier. En attendant, passe une bonne soirée.